On est au Salon des métiers d'art à Montréal, à la Place Bonaventure, et je suis avec Christian Bégin, qui est le porte-parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, ça a commencé la semaine dernière, ça s'en va jusqu'au 17 décembre. C'est le regroupement à la Place Bonaventure de 400 artisans, artisanes, de tous les métiers d'art possibles et imaginables. C'est des objets qui sont généralement uniques, créés, pensés, imaginés, pour lesquels ces artisans-là ont vraiment travaillé et réfléchi. C'est vraiment des gens qui sont là, qui gagnent leur vie avec ça, et c'est l'occasion pour vous d'aller non seulement à la rencontre de ce qu'ils font, mais à la rencontre de ces artisans-là et de ces artisanes-là qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font comme ça. C'est vraiment la place idéale, je le dis, pour magasiner, pour les fêtes. On va aller se promener, on va aller voir ton premier coup de cœur. Comment il s'appelle? Ils s'appellent les tabliers de genre. Ils font pour moi des tabliers vraiment extraordinaires. Ils peuvent aussi bien servir à la cuisine que pour l'ébénisterie. Moi qui suis un ébéniste vraiment pourri. On va aller voir ça. Ils sont là. Génial. Ce qui est particulier avec ces tabliers-là, c'est que, comme ce tablier-là qui est juste derrière moi, c'est cinq tabliers en un en fait, parce que tout est rétractable, tu vois, les espèces de snaps, de boutons pression, ça s'enlève. Ça peut devenir un tablier de service, comme un tablier de cuisine, comme un tablier d'atelier. C'est un tissu qui est fait pour résister aux tâches, vraiment. C'est vraiment un bon investissement pour qui veut travailler, comme moi, de façon polyvalente, autant dans les tabliers qu'à la cuisine. Est-ce que tu sais où on peut se les procurer? C'est quoi le site? En ligne, la boutique en ligne, c'est tablier de genre. Tu vas voir, c'est genre. Christian, on s'en va voir ton deuxième coup de cœur. Qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle Marlène Ménard. Elle fait, tu vas voir, c'est assez exceptionnel. C'est comme du vitrail, de la mosaïque. Puis elle fait des têtes d'animaux. Tu vas capoter. Ça fait plusieurs fois que je viens la voir et que je ne me décide pas à y acheter une tête de chevreuil. Puis que je pense que cette année, ça va être ça. Donc, ça fait changement des têtes de chevreuil en bois. C'est en vitraux, c'est ça? Oui. Vitrail mosaïque. C'est de la mosaïque collée sur une structure métallique. OK, vous partez avec ça. C'est de la structure métallique, là, mettons. C'est mon conjoint qui la fabrique. C'est de l'acier. Lui fait toute la partie métallique. Ensuite, c'est moi qui prends le relais. Là, je viens travailler la mosaïque. Vraiment, là, c'est une partie très minutieuse. Combien de temps ça vous prend à faire une tête de chevreuil comme ça, environ? C'est à peu près 70 heures du début à la fin. Chaque pièce est une pièce unique, en fait. Ça fait qu'il n'y en a pas deux pareilles, tu sais. Donc, troisième coup de cœur, Christian, on s'en va où? On s'en va voir le temps des cigales. Le temps des cigales, c'est un ébéniste de génie qui s'appelle Olivier Doré. Moi, toute ma cuisine à Kamouraska a été faite par Olivier. J'ai beaucoup, beaucoup de ses accessoires de cuisine, donc de la cuisinerie. Alors, Olivier, bien là, je vais te présenter sa blonde. Myriam, parle-nous un peu du temps des cigales, de ce que vous faites. Le temps des cigales, c'est d'allier, finalement, la passion de la bouffe avec l'ébénisterie, la passion de l'ébénisterie. On aime s'entourer de belles choses, on aime s'entourer d'accessoires très, très pratiques, finalement, qu'on utilise à tous les jours. Ça, c'est fait avec amour, en plus. C'est fait avec amour, avec soin, puis ça va durer beaucoup d'années. Probablement que vos enfants vont pouvoir le donner à leurs petits-enfants. Oui, on est fiers de ce qu'on fait. Tu sais, quand tu coupes, là, quand tu coupes tous tes légumes, tu veux tout ramasser sur ta planche, là, tu sais, avant de ne pas remettre ça. Ça, il a appelé ça Monique en honneur de sa mère. Sa mère l'a harcelé pendant des années pour fabriquer un objet, parce que ses planches étaient magnifiques, étaient stables, mais il était tellement lourde qu'il lui a fait, finalement, un objet de son nom. Alors, il l'a appelée la Monique à légumes. Et on s'en va à ton quatrième coup de cœur. Qui s'appelle? Qui s'appelle l'arbre et la rivière. Je te présente Mathieu. Bonjour, Mathieu. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais? Alors, nous, on fait de la poterie à l'arbre et la rivière. On est deux potiers avec ma femme. On fait de la poterie cuite dans un four à bois, ce qui est un peu particulier. Ça prend beaucoup de temps. C'est une technique comme il y a 100 ans ou plus. Ça donne des effets, des couleurs, des nuances qui viennent faire que chaque pièce est unique. On peut voir ici, c'est sûr qu'on va décorer les pièces en amenant, par exemple, là, c'est un corbeau, différents animaux qui sont dans notre environnement. Ça, c'est peint à la main? Oui, c'est fait à la main. Puis la beauté là-dedans, c'est que c'est fonctionnel à 100 %. Ça va au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes. C'est de la puissance de haute température. Donc, c'est une céramique qui est très solide, que les gens utilisent tous les jours. Donc, dernier coup de cœur, n'est-ce que tu as Swell Fellow? Swell Fellow, je te présente Éric. Bonjour. C'est celui qui a parti cette entreprise. Tout est fait à partir de matériaux nobles dans mon atelier du Vieux-Port. On a commencé ça parce qu'on trouvait le monde de la cravate vraiment plate. Donc, on a décidé de rajouter une petite twist. C'est des petites pièces de conversation. Il y en a que c'est des petites pièces d'art avec la peinture ici, des petits tableaux. Ils marchent très bien dans les musées, vu que c'est des pièces faites à la main, des pièces uniques. Maintenant, on est bien... Il y en a aussi avec les touches d'ordinateur dans la même idée, le clavier d'art. Ça, pour mon père, c'est fantastique! Ah, mais c'est génial! Donc, pour le temps des fêtes, on ne sait jamais quoi acheter, on n'a pas d'idées, on veut quelque chose d'original à offrir, on vient au Salon des métiers d'art. Tu as tout dit, je n'ai plus rien à dire. Tu viens de faire ma conclusion, c'est fait. En fait, je voulais savoir, il y a un concours pour les gens qui viennent ici. Tu connais, tu es familière avec Ouai Charlie? Oui. Bon, là, c'est Ouai Christian. C'est véritablement le même principe. Il y a trois de mes effigies qui sont dissimulées dans tout le salon. Donc, à chaque jour, je choisis trois artisans, artisanes coup de cœur. Je cache ça dans leur kiosque. Puis, les gens, ils doivent en trouver trois par jour. Ils remplissent un coupon de participation. À chaque jour, on pige une personne. On lui donne 100 $ d'argent des métiers d'art. Puis, à la fin, il y a un gros concours avec une journée complète de rêve à Montréal, au spa, à l'hôtel, au restaurant. C'est comme une journée de touristes à Montréal. Parfait pour le temps des fêtes. Voilà, exactement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501